bonjour à tous c'est frilex et bienvenue dans ce 21e épisode de let's play sur shenzhen io alors nous sommes toujours avec cet affichage de balance j'ai un peu regardé en off pour voir un peu comment je pourrais faire sans regarder de solution sur internet je précise et on va le faire différemment j'ai quelque chose qui devrait fonctionner on va voir tout de suite pour cela il me faudra en fait réfléchir à l'inverse de ce que j'ai fait jusqu'à présent donc en gros on va avoir une puce qui va faire juste l'affichage mais qui va aussi contrôler les deux autres puces c'est elle qui va donner le rythme il y aura une puce qui va juste calculer le poids et il y aura une puce qui va calculer est ce que c'est allumé ou éteint donc en gros on va refaire tout de zéro voilà voilà alors déjà j'ai une puce ici qui va calculer le poids elle va calculer le poids et bien entendu elle va donner l'information donc ça va communiquer les deux ensemble via ce bus là nous avons besoin d'une troisième puce ici qui va déterminer si c'est allumé ou éteint et donc là ils vont communiquer comme ça et puis il n'y a plus qu'à alors quand j'y a plus qu'à c'est il n'y a plus qu'à écrire donc comment on va faire ça et bien c'est simple ici c'est lui qui va contrôler donc à la fin il y aura un slp 1 et entre deux il y aura des choses donc première chose à savoir est ce que c'est allumé ou éteint pour cela je vais renvoyer un signal alors le signal je vais mettre ici une plaque pour savoir exactement en input de lui 1 en dit tout de lui et c'est le display 1 c'est l'affichage actuel et en output on a zéro c'est éteint 1 c'est allumé 2 c'est allumé et on fait un reset donc on va recalculer la tare pour dire de recommencer à zéro donc en gros ce qui va se passer c'est quand on va appuyer sur le bouton donc de base c'est 0 c'est off donc là tant que on n'appuie pas sur bouton il va renvoyer 0 si on appuie sur le bouton et bien s'il est 0 il va passer deux parce qu'il doit d'abord se réinitialiser quand il a envoyé sa réinitialisation il repasse à 1 si on n'appuie pas sur le bouton il reste à 1 si on appuie sur le bouton et qu'il y a un poids de 0 on l'état on repasse à 0 si on appuie sur bouton et qui a un poids supérieur à 0 alors on repasse à 2 on fait le on enfin on fait le ça doit être l'inverse plutôt donc on fait le reset on remet à 0 et puis on le met en allumé et donc là on revient sur le pain donc en gros ce qu'on va devoir faire c'est écouter sur 6 x3 on va devoir écouter sur x3 quand on a quelque chose sur x3 on va le mettre dans date donc move x3 date et puis ben on va commencer à tester alors on va tester déjà c'est si jamais si jamais p0 est à 0 donc on n'appuie pas sur le bouton et bien tout ce qui se passe c'est que on va faire un on va faire un white enfin non on va faire un scène qu'on va envoyer ici c'est la valeur de la cc donc est ce que c'est allumé est un ou est ce qu'il faut faire le reset donc pour cela on va faire ici un label scène si je ne me trompe pas bien entendu voilà et on va dire on va déplacer à cc vers x3 parce que le bus peut être pris dans les deux sens en lecture en écriture voilà donc si jamais il n'y a rien qui appuie ici on change pas l'état c'est toujours l'état qui a dans un cc 0 1 ou 2 pas c'est 0 ou 1 plutôt parce que 2 c'est spécial bon ici en dessous on est certain que le bouton est appuyé puisque si jamais on serait déjà à scène donc entre le j'aime scène et le scène on sait que le bouton est appuyé donc dans ces cas là il faut vérifier le bouton si jamais un cc est égal à zéro alors tu mets dedans à cc donc c'est tu l'allume et tu fais un reset bien entendu dans ces cas là ici en bas eh bien on va faire un petit test après le après avoir déplacé ont fait que si jamais à cc est égal à 2 alors il remet 1 parce que tu as envoyé le signal 2 maintenant tu dois rester à 1 pour dire t'es toujours allumé mais tu dois pas très initialisé à chaque fois alors derrière ça il faudra maintenant l'autre partie ainsi donc ici je vais bien entendu rajouter un jmp send voilà et pour les trois lignes qui restent si jamais à cc est pas égal à 0 donc est égal à 1 donc ça va être des moins ou bien attendez que je ne dis pas bêtises si jamais à cc est égal à 1 oui je vais pas mettre les moins parce que et c'est pour ça le jmp send c'est pour si date donc la valeur qu'on a reçu ici sur x3 donc le display si date est égal à 0 alors on met 0 sur à 6 et sinon on met 2 sur à cc donc s'il y a 0 ici et qu'on a appuyé sur bouton mais ça veut dire qu'on veut pas si il est allumé on a appuyé sur le bouton et qu'il est zéro ici alors ici c'est un moins alors se dire qu'on veut l'éteindre si c'est pas zéro ça veut dire qu'on veut faire une réinitialisation et puis là ça me paraît correct alors il n'y a pas de slip parce que le slip en fait c'est le slx x3 c'est dire tu attends jusqu'à ce qu'il y ait une donnée qui arrive sur x3 et donc voilà déjà là on a quelque chose qui devrait en théorie fonctionner donc ici dans cette puce là qu'est ce qu'il faut que je fasse il faut d'abord que j'envoie un signal sur x1 qui va être renvoyé à cette puce là pour dire envoie moi la donnée si oui ou non c'est allumé ou éteint pour cela je vais juste envoyer la valeur dans acc qui est en fait la valeur à afficher d'ailleurs ici on ouvre à cesser un x3 juste avant de dormir on envoie la valeur à afficher maintenant il faut calculer donc on va récupérer une fois qu'on a envoyé le signal qui a été pris qui a été calculé qui renvoyé on va devoir récupérer dans date la valeur qu'on aura calculé ici maintenant par rapport à cette valeur de date et bien il faut faire quelque chose par exemple premier test si c'est égal à 0 et bien tu vas juste en mettre et puis tu vas faire un jmp display et bien entendu on va mettre un display ici donc si jamais c'est 0 on envoie moins 999 dans cc puis ben on affiche et on attend une seconde si jamais ce n'est pas 0 que je reçois ici donc c'est un ou deux si jamais donc date est égal à 2 alors on va faire quelque chose sinon on va faire autre chose alors ce quelque chose c'est qu'on va envoyer un signal pour l'instant je mettre un bon en fait j'ai même pas besoin je peux juste envoyer le signal que je reçois que j'ai reçu dans date sur x0 et puis on va récupérer la valeur qu'on reçoit sur x0 et on va le mettre dans un cc voilà ça ça me paraît bien donc si jamais c'est 0 qu'on reçoit ici on affiche moins 999 c'est bon on a plus rien à faire si jamais c'est autre chose que 0 on vient on envoie la donnée ici sur le x0 qui arrive ici qui va faire son calcul de poids qui va renvoyer le poids qu'on va mettre dans un cc et puis qu'on va afficher et ça ça me paraît bien alors de ce côté ci qu'est ce qu'il faut que je fasse et bien il faut que je calcule le poids donc déjà on va attendre quelque chose sur x3 j'aurais pu le mettre sur x2 ça revient au même c'est juste la broche qui change voilà on attend quelque chose sur x3 on va mettre ce x3 dans acc quoi que on n'a même pas besoin donc si x3 est égal à 2 alors et là je vais déjà mettre un donc un label reset le reset ça va juste être un move p0 date et ensuite on aura 1 1 calculette enfin moi je vais mettre calcul et le calcul sera juste un move p0 dans acc et puis un sub date donc ça on a vu la dernière fois donc on va mettre la valeur du poids qu'on a trouvé donc dans le reset on va mettre la valeur du poids qu'on a trouvé dans date c'est la tare c'est le poids du du récipient vide et puis dans le calcul on va mettre le poids du récipient plein dans acc et puis on va retirer le poids du récipient vide pour avoir que le contenu et puis et bien on peut juste déplacer acc sur x3 tout simplement donc ça c'est très bien et pour le calcul c'est tout enfin je pense donc si x3 est égal à 2 alors tu vas vers reset enfin quoi que non je vais faire 6 x3 est égal à 1 tu vas vers calcul sinon et bien tu fais rien et tu vas et sinon il se passe rien et tu fais le reset et puis le calcul et là en théorie si je me suis pas trompé voilà ça passe tout seul bon je suis très loin de faire le le meilleur score 1 mais ça marche allez on va passer au suivant alors qu'est ce qu'il nous dit magnifique travail c'est vraiment l'essence de je sais pas lire dans les d'un format électronique et un autre grand exemple de la confluence des anciennes sagesses avec la technologie moderne je suis excité pas seulement d'introduire ce produit dans le monde mais aussi pour blablabla je sais pas et moi à l'utiliser moi même ah oui ça doit être chéomei oups désolé je sais que ah oui ben voilà je sais que pas tout le monde ne peut venir des caractères voilà chéomei est ma petite amie chéomei donc j'avais bien supposé qu'est ce que c'est que ça est ce que quelqu'un d'autre a entendu parler de du pga 33 x6 alors un un vendeur de ah un vendeur de marché assez euh touchy euh entreprenant mais c'est plus qu'entreprenant c'est qui force la main euh m'a presque rempli les poches avec ça lorsque je passais à à la nuit dernière je n'ai aucune idée de ce qu'il a dit euh prenez-ce quelques euh super puce non documenté je suppose et bien je parie que nous en avons eu pas mal maintenant si quelqu'un peut savoir de quoi en faire ok allez suivant alors nous avons euh un partenariat avec un une compagnie de service financier euh une grande compagnie de service financier pour créer un terminal de dépôt de crypto monnaie pour les gens qui ont peur des turbulences dans le système financier ça devrait euh ça devrait faire l'affaire spécialement dans les régions où les gens s'inquiètent de la monnaie qui vient du gouvernement euh que la monnaie qui vient des gouvernements peut être rapidement dévaluée le terminal lit un numéro de compte à partir d'une euh carte magnétique bon marché hein et accepte un dépôt en cash et envoie l'information à la banque via internet puisque presque toute la monnaie euh euh afflue dans une seule direction nous avons juste besoin euh euh de gérer les dépôts très bien et bien on va essayer hein très bien alors carte reader est un Xbus non bloquant une entrée Xbus non bloquante connectée à un lecteur de carte magnétique cache 20 cache 50 et cache 100 sont de simples entrées connectées à un mécanisme qui accepte et détecte les billets et les 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 20 yens les 50 yens et les 100 yens c'est bien yens ça enfin les billets de 20 de 50 et de 100 enfin les billets de 20 de 50 et de 100 network ici est un une sortie Xbus connectée à une interface réseau l'utilisateur initialise une transaction en insérant euh euh leur carte de banque indiquée par euh euh un paquet de données de 8 chiffres à partir du lecteur de carte l'utilisateur ensuite insère la monnaie comme indiqué euh 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 dans le signal de monnaie donc ici dans les dans les trois l'utilisateur finalise une transaction en éjectant sa carte comme indiqué euh euh comme indiqué par une valeur de moins 1 du lecteur de carte quand une transaction est finie les le numéro de compte à 8 chiffres et le total euh euh qui a été déposé doit être transmis euh via le réseau vers la banque alors qu'est-ce qu'ils nous disent là dedans déjà on va aller voir ici donc euh euh on a des moins 999 puis 8 chiffres puis des moins 999 puis du moins 1 est-ce qu'il est possible je pense que non non il n'y a pas de moins 1 directement après un alors euh je réfléchis à ce qu'il me faudrait oh ouf ouf aïe qu'aïe oh purée d'accord alors alors je sais vraiment pas à quoi ça sert hein ok bon euh et donc ici on a des euh tiens je l'ai pas documenté mais quand même on va essayer pga 33 x 6 machin ahhh ahhhh ahhhh quelle horreur Et j'ai attendu 3, 3, 3, 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Ok, ça doit faire du calcul ou quelque chose comme ça, enfin je ne sais peut-être pas ce que j'ai besoin. Alors j'ai besoin de quoi ? Du LC70, G04, LogikgetFamily, ok. Ok, qu'est-ce qu'on a ? On a le 04, on a le 08, on a le 32 et on a le 86. Le 04 c'est un note, ça je reconnais, donc ça, ça veut dire tu as un signal X à l'entrée, tu as l'inverse en sortie. Là c'est un, c'est un end je pense, c'est ça, inverter, donc un note. Le end c'est pour le 08. Le or, pour le, donc le NC, il faut un signal 1 ici et un signal 1 là pour qu'il y ait un signal 1 en sortie. Il faut que les deux soient 1 en entrée pour que la sortie soit 1. Le or, il faut qu'un des deux ou les deux soient 1 en entrée pour qu'il y ait un signal 1 en sortie. Et il y a le X or, il faut que uniquement un des deux en entrée soit 1 et donc l'autre à 0 pour qu'il y ait un 1 en sortie. Si jamais les deux sont identiques à l'entrée, ben c'est 0 en sortie. Donc c'est le X or, c'est ça. Donc c'est ça, c'est 0, 1. Donc ça peut être sympa d'utiliser ça mais pas tout de suite. Alors d'abord il me faut, alors le card reader, c'est un card reader non bloquant, X bus, ok. Donc on va prendre une puce, voilà. Et on va venir poser Euh, voilà. Une mémoire. Je vais devoir le déplacer de 1. Euh, hop. C'est là qu'il faut, voilà. Comme ça j'ai le X1 qui peut être utilisé ailleurs. Donc Je pourrais mettre ACC pour savoir si, euh, dans quel état se trouve le... Donc c'est du non bloquant. C'est tout en une fois, hein, qu'on reçoit le... Le paquet de... Donc, euh, si... Euh, X0... Bah non, 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 non. Donc c'est va être un move X0 ACC. Si X0 est égal à moins 999. Non, si X0 est plus grand que 0. Euh... Euh, que moins 1. Si X0 est plus grand que moins 1. Alors. Tu rajoutes. Euh... Euh... Bah si. Alors, tu rajoutes. Euh... Ah, c'est C dans... X3. Si... Euh... X0 est égal à moins 1. Alors, euh, tu remets... Tu mets X2 à 0. Donc là, en gros, euh, X3, donc il part à 0 et puis il va descendre à chaque fois de 1. Non, c'est 0X2. Voilà. Et quand je lui dis, tu mets 0 sur X2, en fait, il va remettre l'index sur le premier. Et puis, tu vas envoyer un signal sur X1. Donc là, c'est très bien. On a besoin d'une grande puce ici. Euh... Network, c'est un Xbus. Network, c'est un Xbus. Voilà. Ce sera pour X3. Euh... Ici, on a besoin de lire. Et si j'envoie directement, j'ai plus les... Hop, toi déjà... Voilà. Ok, 0, 1, 2, c'est bien. Euh... J'ai besoin de poser... Voilà. Et j'ai besoin de mettre une grande puce ici. Euh... Très bien. Mais si je fais ça comme ça... Ça, ça me paraît bien. Donc, ici, on a déjà de quoi remplir le... La mémoire. Ici, on va le lire. Pour cela, on va d'abord récupérer... La valeur, ici... De X2. Donc, on va déjà voir... Est-ce que... On attend jusqu'à ce que... X2... Nous donne... Une valeur... Qui sera le montant à... A envoyer. Ensuite, je vais sauvegarder ce montant dans date. Donc, move X2 date. Je suis même pas... Je n'ai même pas besoin de l'envoyer, en fait. Euh... De la sauvegarder. Mais bon... Euh... On va attendre. On va attendre de voir... Euh... Alors, j'ai besoin... Dès que j'ai un signal sur X2... De mettre... Euh... Zéro ACC, pardon... De mettre zéro sur ACC... Et tant que... ACC n'est pas égal à 8... Donc, on va faire un loop ici. Tant que ACC n'est pas égal à 8... Ce qu'on va faire, c'est... On va prendre la valeur... Sur... X0... Donc... Move X0 vers X3... Et on... Oui, on la met directement sur X3. On va faire un add... Pour ajouter 1 dans ACC... Et puis un JMP... Loop. Ah oui, add 1, bien entendu. JMP Loop. Et à la fin, on... On met X2 sur date. Ça, ça me paraît bien. Alors oui, ici, il me manque quand même... SLP. C'est lui qui va donner le... Le rythme. Franchement... Je pourrais... Presque même le mettre dans une petite puce. Et donc, ici, on a le contrôle de l'argent. Alors... On commence à 0. On va récupérer... Euh... L'argent qui est ici. Donc, selon X1... Euh... Ça va être du... Bon, c'est 1 à la fois... Euh... Mais je dois savoir... Mais je dois savoir... Quand est-ce que... Donc là, j'attends le X0. Ah, j'ai un doute. Là, pour cette puce-là, j'ai un doute. Alors, euh... En gros. Ici. On a besoin d'avancer. Euh... On a besoin de savoir... Euh... On a besoin d'attendre qu'il y ait une donnée sur X1. On va mettre la donnée dans date. Ensuite, on va vérifier la donnée. Si... Si... Euh... Date est égale... À 1... Alors, si la donnée est égale à 1, on va rajouter 20. Si la donnée est égale à 10, on rajoute 50. Si la donnée est égale à 100, on rajoute 100. Alors, ici, c'est... Alors, ici, c'est... Ah oui, mais je reçois peut-être rien ici. Euh... Si 0... Est égale à moins 1. Si c'est pas le cas... Tu continues à attendre de la monnaie. Merde. Non, je vais le faire différemment. Et là, je dois pas attendre. Je dois pas faire un SLX. Je dois pas faire un slip. Voilà. Donc... Ah, je pense que je suis peut-être mal parti. Cette puce-là me paraît bien. Donc, tu attends qu'il y ait un signal sur X2. Tu mets ACC à 0. Si ACC... Faut quoi que... Attendez... Attendez... Euh... Donc... Le loop... C... Tu mets X0 sur X3. Tu rajoutes un ici. Euh... Est-ce que... ACC est égal à 8. Sinon... Tu loupes. Si il est plus petit que 8. Voilà. Tu retournes sur loupes et tu continues. Si tu as eu tes... Tes 8... Euh... Tes 8 nombres. Tu envoies X2 sur date. Et puis, toi, t'es tranquille. T'as plus rien à faire. Tu attends la prochaine... Le prochain signal d'envoi de données. Ça, ça me paraît bien. Donc... Euh... Le signal de données va être ici. Le signal de données. C'est X0. Donc... Euh... On va récupérer à chaque... Euh... Attendez... Ce que je vais faire, c'est que je vais le descendre de 1. Voilà. Ça, ici... On va le décaler. Ça, ça me paraît bien. Euh... Et après, on a tout ce qui est en dessous. Mais peut-être que celle-là, je vais devoir l'agrandir. Je ne sais pas encore. Euh... Donc, ici... Quand j'ai reçu ça, je reçois le signal pour regarder X1. Donc, en gros... J'attends un signal sur X0. Le signal sur X0... Et c'est là que mes labels vont être intéressants. De retour, c'est où ? Là, mes notes. Ça, ici. Donc, qui envoie le signal vers là-bas ? Euh... Je vais le faire ici, hein, plutôt. Donc, ce que reçoit celui-là. Sur X0. Donc, c'est une entrée, simplement. Euh... Ben, si tu reçois... Si tu reçois... Moins 999... Rien ne se passe. Donc, euh... Si tu reçois... Euh... Si tu reçois 1... Tu démarres le comptage. Si tu reçois moins 1... Tu arrêtes le comptage. Et tu envoies la donnée. Et plutôt que moins 1... Je vais mettre 2. Ou 0. Ouais, 0, voilà. Oui, c'est mieux. 0, tu t'arrêtes. 1, tu démarres. Et le reste... Tu t'en fous. Plus petit que 0, même. Plus petit que 0. Il ne se passe rien. Donc. À chaque tic. Tu... Euh... Regarde 0. Tu vas mettre 0. 0. Tu vas mettre 0 dans date. Selon la valeur maintenant qu'il y a dans date. Et c'est là que... Voilà. On va faire donc une boucle ici. Donc. À chaque tic. Tu vérifies. Euh... Quoique. Attendez. On va retirer le loop ici. Et on va retirer le slx. Tu mets 0 dans date. Et encore... Je ne suis même pas sûr. Si... Si 0 est égal à 0. Oui parce que c'est à chaque tour. Et euh... Bah si 0 est égal à 0. Quoique. Je devrais faire un groupe pair plutôt. Et à 0, il ne se passe rien en fait. 1. 0. Supérieur à 0. On démarre le comptage. Inférieur à 0. On arrête le comptage. Et 0. Il ne se passe rien. Tout simplement. Voilà. Comme ça je peux faire un test CP ici. Un test compare. De x0 avec 0. Et je ne dois pas le mettre dans date. Donc. S'il est supérieur. On fait le count. S'il est inférieur. On envoie le send. Donc ici ça va être send. Voilà. Voilà. Alors le send. Ça va juste être un. Move ACC. X3. Et puis. Move 0 ACC. Parce qu'il faut faire le reset de ACC pour la prochaine fois. Donc. S'il est plus petit que 0. On envoie sur send. Sinon. On envoie sur count. Et sinon. On envoie sur wait. Si c'est. Si aucun des deux autres. Merde. Et j'ai pas assez de place. Et j'ai pas assez de place. Ça va. Move X1 date. Attendez. Ça. Je vais le copier dans une puce. Pour l'instant. On s'en fout. Ce sera pour après. Donc ici. Il me faut un label. Wait. Et ici. Il me faut un label. Count. Et j'ai. 1. 2. 3. 4. 5 lignes. Je vais faire un test compare. Plutôt qu'un test equals. Date. 10. Si c'est plus petit. C'est qu'il faut rajouter 20. Si c'est plus grand. C'est qu'il faut rajouter 100. Merde. Non. Parce qu'il y a le zéro aussi. Il y a 4 valeurs. C'est 0. 1. 10. Ou 100. Il me faudra peut-être une puce en plus. Ouais. Je vais rajouter une puce en plus. Mais déjà. Si celle-là fonctionne. Il y a de grandes chances que. Voilà. Ah oui. Mais je n'ai pas de date. Donc je suis obligé de prendre une grande puce. Juste à cause de ça. Pour l'instant t'es viré. Voilà. Je n'ai pas de place pour bien... Je vais prendre une petite puce ici. Qui va me faire le taf. Hop. 52 minutes. 52 minutes. Je suis obligé de prendre une grande. Hop. Ok, on va mettre là sur x0 alors Move x0 date Si date est égale à 1, tu rajoutes 20 Si date est égale à 10, tu rajoutes 50 Et si date est égale à 100, tu rajoutes 100 Jusque là, tout va bien Sauf que maintenant il faut Je vais mettre sur x3 par exemple Tu vas d'abord attendre un signal sur x3 Ah, je vais devoir arrêter là Donc, eh bien, on continuera dans le prochain épisode En attendant, eh bien, merci d'avoir regardé J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Avec les commentaires, les pouces en l'air Abonnez-vous pour ne pas rater la suite Et portez-vous bien Bye